Bonjour à tous, moi c'est Jessie Julange, professeure de lettres-histoire dans une petite collectivité d'outre-mer française appelée Saint-Martin. J'ai eu l'occasion, grâce au Centre de la Francophonie des Amériques, encore une fois, et de la Bibliothèque numérique, d'avoir accès à un livre tout à fait formidable, c'est La vie continue de Paul Lévesque. Ce livre m'a énormément touchée, dans un premier temps parce que j'avais juste l'impression en le lisant d'être assise avec Paul Lévesque autour d'un café, en train de discuter des difficultés qu'il a rencontrées dans sa vie. Ce livre explique avec une simplicité la manière dont il a réussi à faire face aux choses, et comme il dit, bon assez n'est jamais bon assez. Et ça rentre exactement dans mes principes de vie, et je suis vraiment ravie d'avoir pu avoir accès à ce livre, et je n'hésiterai pas à faire profiter mon entourage des connaissances que j'ai pu acquérir en le lisant. En tout cas, merci beaucoup, et puis, La vie continue ! Bonjour, je m'appelle Mayswell Torres, je suis costaricienne, et je dois dire que grâce à La vie continue, j'ai appris la valeur de la famille, j'ai appris la définition du mot « réapprendre » et l'importance d'être une personne positive, heureuse et passionnée de la vie. De ce livre, j'ai retenu des petits mots d'encouragement qu'on croit toujours entre eux. J'ai compris que si on respire, on est capable, et que tout commence par un rêve. Alors, d'ici au Costa Rica, je dois vous dire merci beaucoup, monsieur Lévesque, pour me donner la possibilité de penser à mes rêves, d'apprendre que la vie est précieuse, et bien sûr, à ne jamais renoncer à mes rêves. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.